Déclaration de l'intercoalition relative au dialogue politique interguinéen. L'intercoalition constituée par l'ANAD, le FNDC politique, le RPG Arc-en-Ciel et Alliés et le Front des Forces politiques FFP tient à informer l'opinion nationale et la communauté internationale qu'elle ne se sent pas concernée ni liée par les conclusions et les recommandations du dialogue qui vient de clôturer ses travaux à Conakry le 21 décembre dernier. Comme l'avait prédit l'intercoalition, ce dialogue n'a été en réalité qu'un séminaire d'explication et de validation des décisions inulatéralement prises par le CNRD comme ce fut le cas lors des concertations et des assises organisées auparavant par le gouvernement de la transition. D'ailleurs, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu le 4 décembre 2022 à Boudja, mesurant l'étroitesse de la base politique et sociale des participants à ce dialogue, les plus représentatifs étant exclus, avaient demandé instantanément aux autorités guinéennes de tenir un vrai dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques sans exception et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. A cet effet, ils se sont dit disposés à accueillir et faciliter ce dialogue dans leur pays si nécessaire. Force est de constater que la Jeunte et son gouvernement ont méprisé la directive de l'incense suprême de la CEDEAO puisqu'ils ont continué à dérouler le programme des assises sans coup férir. Il faut craindre, en le déplorant, que cette politique de l'Autriche et le défi ne fragilise encore davantage les relations de notre pays avec la CEDEAO et, par voie de conséquence, avec la communauté internationale. En tout état de cause, l'intercoalition réitère sa disponibilité à participer activement et de façon responsable au dialogue politique inclusif et conformément à la directive de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et ce, pour définir de manière consensuelle et indépendante les conditions des retours diligents et démocratiques à l'ordre constitutionnel dans notre pays. qu'on a créé le 30 décembre 2022, l'intercoalition. Je vous remercie.